Générique 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue chez vous. Alors, comme à l'accoutumée, permettez-moi que je vous souligne que cette émission est une émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est une émission sur mesure, créée pour vous, faite pour vous, afin que vous passiez le meilleur des after-work en télé. Sur ce, je vous dis, à quoi bat chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Pour moi, ce soir, j'en avais plein de la tasse. Alors, je vais dire une chose. S'ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils sont encore sous votre toit, laissez-les comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on constate beaucoup de jeunes qui sont ambitieux, mais vrais, qui sont encore sous vos toits. Mais ils se débrouillent. Il y en a qui voyagent pour faire leur commerce et tout. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas, je vais prendre l'exemple de la dame, elles n'ont pas encore trouvé l'homme de leur goût. Mais on va les donner aux premiers venus quand même. Il faut se marier, c'est pour l'honneur de la famille. Voilà l'honneur, 5 enfants dehors et elles aussi dans la rue. C'est grave. Il n'y a pas qu'elles, elles sont nombreuses comme ça. C'est un mal comme ça. Et la société vit comme ça. Et ça, j'ai mal au cœur. C'était ça mon coup de gueule. Trop cette heure. Mais pour ajouter, pour un chéri même, ce n'est pas que des femmes qui se retrouvent dehors, on se retrouve avec des femmes qui font moins 6 enfants, 7 enfants de pair différents, juste sous le poids de la société. Elles n'ont même pas le temps de guérir de leurs blessures. Quand on leur dit, tu vas laisser tes enfants sans papa, il faut leur trouver un papa rapidement. Voilà. Et le premier venu, il est dans la maison. Lui aussi, il va enchaîner. Elle avait 8 avant, plus 4, ça a fait moins 12. C'est un terrain de football avec un remplaçant, c'est ça? Honnêtement, il n'y a pas de cimétier pour faire marier, pas de cimétier pour faire marier. Laissez les gens vivre. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Je me rappelle, mon frère papa de son vivant disait que la vie, le mariage n'est pas si important. Le plus important, c'est de finir avec la bonne personne. C'est la bonne personne. Il ne se fait pas d'aller se marier pour se marier, et puis après revenir chez ses parents. Parce que c'est la plus grande honte, c'est quand tu pars et puis tu reviens. Tu reviens. Pourquoi tu es revenu? Question. C'est ça. Non. Pourquoi t'entends, tu fais un bon à l'essent. Pause qui fait un an. Pause qui fait trois ans. Après, dans dix ans, pause ne finit pas. Il y a quoi? Les postes de la maison, ils grandissent. Mais voilà. Laissez les jeunes tranquillement. Donc la jeune dame, elle s'appelle Madeleine. Quand l'heure va sonner, ils vont les marier et puis ils vont partir. Voilà. Son prénom, c'est Madeleine. Je lui ai envoyé beaucoup de bisous comme ça. Je l'ai laissé vraiment le cœur serré et puis je suis venu ce soir. Courage, Tati Madeleine. Franchement, à la venue 16, je l'ai vue. Et puis, ces gars qui me disent « Moi, je ne suis pas hachéologue pour aimer la vieillerie. » Ah, d'accord. Deux jours, là. Non, parce qu'on les a remarqués. On ne dit pas « Non, mais attends, moi, je peux faire la chèche fraîche. Moi, je peux faire la jeunesse. » C'est la chèche fraîche-là que tu as enceintée qui est devenue comme ça. En vrai, tu l'as enceintée, elle est devenue comme ça. On a beaucoup de psychopathes qui se baladent. On a beaucoup de pervers qui se baladent. On a beaucoup d'opportunistes qui se baladent. Et tous ceux-là, on ne sait pas comment ils font. Ils tombent sur tous des victimes faibles comme ça. Des femmes innocentes. Innocentes. Eh ! Des gros pervers narcissiques ambulants qui punent les vies d'Abidjan. Non, il faut bien appuyer un pervers narcissique. En ce moment, il y en a. Mais des mythiques. C'est des sexuels, mon cher. Eh, nous sommes à l'entrée. Je vais dire au passage, regardez, ma robe, elle est très belle. Oh, Aïcha Boutique. Eh, on a remarqué surtout que tu as changé le sac. Franchement, il faut que ça rentre dans les annales quand même. Le sac est tout neuf. Oh oui. Après celui que vous connaissez de couleur Bordeaux. Voilà. Aujourd'hui, le sac a changé. Il faut applaudir sur le nouveau sac. Oh oui. Merci. Merci beaucoup, Aïcha Boutique. Aïcha Boutique. Qui sublime tous les jours notre mémé cracra. C'est ça. C'est bien. Voilà. Alors, vous avez déjà découvert l'équipe type de ce mercredi. Demain, ça sera, Boye Sadjaï, le neveu de mémé cracra. Bien, mais qui est là. Le cousin. Parce que finalement, on sait ce que c'est quoi. Le cousin. Le neveu ou le cousin. Viens lui demander. Si c'est le cousin, c'est qu'il est vieux aussi. Non, c'est son, tu vois, c'est son cousin. Éloigné. C'est pas votre famille un adulte. Regarde la ressemblance. Il y a tant de consultations avant son. C'est mon seul qui sait. Ah, Seigneur. En direct à des locaux de RTI2. Vous suivez Madame, Monsieur. Bonsoir. L'émission en question. L'émission qui est suivie même par les aliens. Par ici, il n'y a pas de place pour la mélancolie, que de la joie, que de l'amour à donner. C'est l'heure sur ce d'installer notre invité de ce soir. Le reggae est son domaine de prédilection. Il a démarré depuis la dernière 2008. Artist musicien. Il est sûr de se croire un bon gars du centre. Oui. Il a écrit sa langue maternelle, ce qui signifie qu'il sera... Il y a beaucoup d'ethnies. C'est quelle ethnies? C'est quoi son baoulé? Il est à camp, le monsieur. Il est à camp. Oui, donc c'est un bon baoulé. Voilà, bon baoulé. Exactement. Alors, sa puissance vocale, son talent, sa persévérance, surtout maquille son talent, sa carrière, marquille sa vie. Et on ne peut... Une chose, on ne peut pas nier, voilà, que c'est un vieux de la vieille. C'est une grotte intarissable de mélodies. Merci d'accueillir maintenant Spyro. Spyro. Spyro, le combattant. Oh, le combattant. Oh, le combattant. Oh, le combattant. Oh, le combattant. Appréciate le cinéma du combattant. Que tu le deviens bien. Que tu le deviens bien. Coma, coma. Je dois te dire. Je te préférais avant. Quand j'étais celui qui te faisait sourire. On a vu pire. Pourtant, on est toujours vivant. Même Satan n'a pas réussi à nous séduits. Je te fais des cadeaux. Tu ne les vois pas. Je te dis des jolies mots. Tu ne les entends pas. Je te vois en place de moi, mais tu n'es pas là. Même quand tu jures que tu m'aimes, je ne crois pas avec moi. Oui, je rêve que tu me reviennes comme avant. Comme avant. Oui, je rêve que tu me reviennes, que tu me reviennes, que tu me reviennes comme avant. Oui, je rêve que tu me reviennes, que tu me reviennes comme avant. Bayrou est avec nous ce soir. C'est avec lui que nous allons débattre. Et au passage, notre thème de ce soir, c'est... Est-il important encore de considérer les langues matinales ? Alors, soirée, bienvenue. Merci. Plus son bonjour, c'est Aouo. Tu fais le chelou, faire le cri de guerre. Vas-y. Sayo, bonsoir. Bonsoir. Aouo. 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 Voilà. Tu as vu le gars qui m'a joué sur le Aouo. Aouo, là. Et maintenant, quand je dis pas, il y a un film, maintenant, j'ai dit Aouo. Aouo. Et ça sort d'où le Aouo ? Non, c'est une longue histoire. Parce que dans mes débuts, avec le Kingston Gangsta, comme j'interprétais différents genres, donc c'était difficile pour moi de me trouver une identité. Et puis, bon, ce jour-là, j'étais en train de jouer, c'était tellement chaud. Et puis, bon, je faisais... Je communais avec le public. Et puis, c'est le lui comme ça, Aouoo. Et puis, je vois le public qui répond. J'ai dit encore Aouoo, il répond. J'ai dit, voici ce qu'il fallait pour pouvoir m'identifier. Oui, d'accord. Alors, en vrai, tu fais très jaune pour quelqu'un de 78. Eh bien, voilà, c'est... Généralement, les femmes disent que c'est la grâce de Dieu. À chaque fois qu'on dit ça, on dit que c'est la grâce de Dieu. Mais c'est parce que je prends soin de mon corps. C'est clair. Alors, il était une fois, qui est réellement Spyro ? Spyro, c'est le petit qui est quitté à Boaké, le petit collègue de Biomi, qui est quitté à Boaké, qui a fait son aventure ici à Abidjan dans les années 2002. Bon, voilà, je me suis retrouvé ici avec la crise qu'on a connue à Boaké. Et puis, j'ai intégré le Kings on Gangsta en 2002. Donc, j'ai commencé ma formation de base là-bas. Puis progressivement, en 2005, on a sorti notre premier album. 2006, 2007, 2008, je suis venu en solo avec mon premier album. 2010, j'ai fait notre album de 14 titres avec Kadjim, qui était le reporter. Et puis, 2016, 2010, j'ai fait encore un maxi single. Il y avait le morceau Yé Kluéhou, qui était nominé, mon chef finaliste au prix Découverte RFI France 24. Et déjà, même, j'aimerais dire que ce prix-là même a mérité. Et puis, 2016, encore, j'ai sorti notre album jusqu'au bout. Et puis, bon, là, je viens de sortir maintenant le dernier Vision Positive. C'est un album de 16 titres, voilà. On aura le temps de parler de Vision Positive, justement. Et de tout ce parcours, qu'est-ce que tu aimerais que le monde entier retienne de toi ? Qu'est-ce qu'il doit retient de moi ? Il faut qu'il retienne pour l'instant qu'Espagne arrive. J'ai déjà eu la chance de faire des tournées en Espagne, tout et tout. Quel est le défi que tu aimerais relever encore ? Avec tout le 360 tours que tu as eu à faire ? Mais non, on n'a pas encore atteint notre objectif parce qu'on est en mission. C'est quoi l'objectif ? L'objectif aujourd'hui, c'est d'abord faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime comme musique, le reggae. Et puis aussi connaître notre chanson parce que c'est une musique d'abord de message. Il faut que le message touche un peu toutes les couches qu'on recherche. Et puis derrière ça aussi, donner cette valeur à cette musique-là, donner de la flamme toujours à reggae musique. Parce qu'il y a eu des dévenciers comme Alpha qui ont commencé. Nous faisons partie de la nouvelle génération. Il faut qu'on prépare aussi le relais pour que la flamme ne s'éteigne pas. D'accord. Alors, Flaireau, de toute ta bibliothèque musicale, dis-moi, dans lequel de tes titres tu te dévoiles le plus ? Où ? Là, tu l'as écrit avec ton cœur. C'est comme si tu demandais aux vieux, mais pas si tes enfants, c'est qui ton choix ? C'est ça. Mais je dirais que c'est Yé Kloéoun parce qu'Yé Kloéoun a une histoire. Parce que le résultat qui a donné ce... Voilà, Yé Kloéoun est né du podium 2005. Ah oui, on parle déjà de 2005. Voilà. Et en fait, Yé Kloéoun, je ne devrais pas faire podium. Il y a le chat, le lead vocal de Kisangangsa en son temps, qui avait monté un band, et ils sont venus faire la présélection ici. Et maintenant, on devrait passer dans la phase éliminatoire, et puis les musiciens ont disparu. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire podium pour sauver le groupe. Non, en mercenaire façon. Non, pas en mercenaire. Moi, je ne voulais pas faire podium parce qu'on était déjà des requins. Et donc, il m'appelle, il m'a dit, il faut que tu ailles faire podium. Il m'a dit, mais tu veux les musiciens qui t'as monté ? Il dit, les gars sont partis. Entre temps, on doit sortir notre album. Bon, si on double RTI, on est mal barré. Donc, c'est comme ça que je me retrouvais à faire podium. Et le morceau, dans les termes, c'était le morceau imposé, qui était le morceau d'Alpha, qui a fait un séance au parcours, qui a dit, l'agent ne fait pas le bonheur. Là, on a le morceau choix. Il a écrit une chanson qui parle de réconciliation. Et vu qu'on sortait de la crise, et c'est en moins de 20 minutes que j'ai écrit, sous pression. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas. Et donc, on va maintenant, on dit que, bon, nous, on va vite faire le show. Il faut qu'on délimine, on fait le show, on est qualifié pour la demi-finale. Donc, problème, sinon, encore. Et puis, Yekloem est devenu un peu le classique. Et puis, c'est avec ça que j'ai postulé, d'ailleurs. Et puis, j'ai été parmi les finalistes aussi. S'il te plaît, l'akapella, pardon. Avant que nous, on ne voit pas, il y a que l'eau, on met de l'eau. S'il te plaît, l'eau, on met de l'eau. S'il te plaît, l'eau, on met de l'eau. Oh, oh, oh. Merci, mon bel son. Très très belle chanson. Alors, pour les fans de Spyro, on vous permet encore de revisiter la bibliothèque musicale de Spyro. Quelques titres, parce que si on veut tout mettre à la télé, on ne va pas sortir. Alors, moi, j'ai eu combien de titres ? Un, je n'ai pas 16 titres, on ne peut pas. On ne peut pas. Et pour les tout nouveaux, c'est l'occasion aussi de découvrir Spyro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous recevons aujourd'hui celui-là qui a la maestria de transformer tous les songs Begbé en reggae. Mais c'est ça. J'aime bien le dire, la musique reggae est comme un caméléon. Donc elle prend la couleur de l'endroit où elle se retrouve. Et pour la dernière chanson, ça a été. D'ailleurs, sur mon dernier album, j'ai repris en version reggae une clouette de Jimmy Jacinto. Et Kouglizia, c'était sur la voie présidente de François Lougard. Ça, c'est bien pour la nouvelle génération qui n'a pas connu Lougard. Alors, vision positive. Je voudrais poser à mon fils. Mais comment on peut passer du reggae, c'est vrai que tu fais ça à la chanson et de là, passer à l'animation radio ? Bon, je dirais que ce n'est pas la forte chose que je me suis retrouvé après l'animation. À la base, j'ai travaillé dans une discothèque à l'époque. Voilà, donc je maîtrisais déjà, j'avais une bonne notion déjà de l'animation. À l'époque, j'étais disquet. Comme on le dit, j'avais utilisé les vinyles. Donc, le collègue de Dark Cambridges. Voilà, et donc, quand je suis arrivé à Bijan, Kajim, qui était sur la station là-bas, qui faisait toujours son émission, on était toujours connectés. Arrivait un moment, je me suis dit que Kajim seul ne pourra pas faire la promotion de reggae music. C'est qu'il faut que j'essaie aussi de me coller à ça. Kajim, Kajim. Et j'ai été coaché par Père Sonam Tangara. Il travaillait ici à la RTI, qui était, je crois, chef de programme, non, chef de logistique, un truc comme ça, Tangara. Il était le directeur de TV FM à l'époque. Donc, c'est lui. Moi, j'avais plus de 300 gigas de son dans mon X2. Donc, il m'a dit, tu ne vas pas laisser ça dans le tiroir. Vas-y, viens, on va se coacher. Et puis, c'est comme ça, tu as commencé progressivement. Et puis, jusqu'à Radio-Nationale. D'accord. Alors, Vision Positives, c'est sorti le vendredi 5 mai 2021, au plus de 16 titres enregistrés entre Abidjan, Dakar, Bruxelles, Montpellier. Mais l'étincelle de ce projet, c'est carrément la production d'un documentaire autour de trois titres qui figurent justement sur l'album. Et ici, on parle de Touche pas mes logs, de Oncloa et Mélissa. Mélissa. Alors, on va aller progressivement. D'accord. Parlons de Touche pas mes logs. Touche pas mes logs, en fait, c'est un cas qui s'est passé ici en 2019. Vous voulez couper des jeux ? Voilà, on est allé. Il y a eu une polémique là-dessus. C'est un show. Ça a été direct. Les frères de la communauté Rasta qui étaient venus pour rendre hommage sont rentrés très tôt. Et puis, il y a le fils de Bayes Pinto, Chattadem, qui devait faire son concert. Donc, il m'a appelé pour être son pari artistique. Donc, le mois à 14h, je m'appretais à partir. Puis, on m'a interpellé pour me dire qu'il y a des gendarmes qui ont fait une descente là-bas avec des chiens. Ils ont fait sortir leurs frères. Ils étaient épuisés parce qu'ils ont veillé. Donc, ils disent, qu'est-ce qui se passe ? On les fait sortir de force, tout le tour. On essaie de les palper et on ne trouve rien. Et pour les humilier, on les a embarqués dans un espace vers le port. Et puis, on les a aspergés d'eau, les fait coucher comme des voleurs. Et pour les humilier, ils ont décidé de couper les lox. Voilà. Et donc, nous, on a porté plainte auprès du commissaire du gouvernement. Alors, commissaire Ange Kissi, mais il n'y a pas eu de suite. Mais moi, je me suis senti... Est-ce qu'ils ont coupé vraiment les lox ? Oui, bien sûr. On avait toutes les images. On allait porter plainte. On allait porter plainte. Je suis avec Adjim, Naftali, tout et tout. Et puis, le grand-frère, Marius Komoe, qui nous a coachés aussi. Donc, j'ai trouvé ça comme une humiliation d'abord. Et puis, j'ai trouvé que c'est... Combien d'années on garde dans l'économie ? C'est une atteinte d'abord aux droits de l'homme. Et en plus, c'est une atteinte aux droits des cultes. Parce que nous, il n'a le droit de décider de la croyance de chacun. Et donc, pour moi, je me suis senti indirectement concerné parce que j'aurais pu me retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit de ce jour-là. Et donc, je me suis dit qu'il ne fallait pas se taire. Il fallait passer le message aussi. Et Touche pas mes lox, c'est pour parler d'abord de respecter la liberté des gens. Et tout, c'est... C'est tout, quand j'ai fait de la communauté, c'est l'action des gens inoffensifs, pacifiques. Ça n'a pas de sens. Et bien, au-delà de Touche pas mes lox, même ce message aussi, c'est pour apporter aussi de la force aux albinos, qui sont aussi victimes de discriminations parce qu'on les utilise pour des rituels et autres. Même les malades manteaux, souvent dans les villages, ils sont enchaînés derrière la maison. Pourtant, ils ont juste besoin d'une assistance médicale pour retrouver la santé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Touche pas mes lox. D'accord. Et Mélissa ? Mélissa, c'est une chanson du... C'est une grand frère qui donne un conseil à sa petite soeur parce que ça parle des dangers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos parents, nous, en tant que parents, je pense qu'on donne trop de liberté à nos enfants. Donc, cet excès de liberté fait que les enfants, aujourd'hui, ça donne à tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et on imagine le danger qui est là-bas. Et pour moi, qui suis un déveilleur de conscience, je me dis qu'il est important de tirer à son aide d'alarme pour dire que Facebook est top, mais il y a beaucoup de flops aussi. D'accord. Et Onclo, c'est pour rappeler l'importance... Onclo, c'est pour créer la transition de génération entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce que je dis qu'il y a eu des anciens qui ont travaillé. Quand tu prends Ernesto Djé, il était l'élève de Amédée Pierre. Amédée Pierre, ensuite... John Yalet a été l'élève d'Ernesto Djé. Donc, il y a un processus. Tu vois, Yaito Mouzi qui est venu un moment, aussi avec John Yalet. Donc, c'est tout un processus pour dire qu'il y a cette transmission de génération. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit que chaque fois que je vais sortir d'un album, il faut que je rende hommage à nos anciens pour que la nouvelle génération sache que derrière, il y a eu un travail qui a été abattu. Pour ne pas que toute cette bibliothèque musicale reste dans le tiroir. Il faut toujours avoir une dernière référence. En tout cas, félicitations pour tous ces grands futurs que tu as eu à faire sur l'album. On n'oublie pas le rappeur français d'Adi Moury. On n'oublie pas la chanteuse espagnole Ruth, Isla Musique et Jack et Deli, sans oublier le doute vocal. Il y a Deli Daoudi, voilà. Voilà, Daoudi. Merci beaucoup. Tu as de faire le verre. Tu as de faire le verre. Sur ce, est-ce que tu es prêt à débattre ? Débattre, c'est trop dit, mais on va échanger. De ton point de vue ? On va parler. D'accord. C'est parti pour le débat de ce soir. La langue maternelle est-elle importante de nos jours ? On en parle ce soir avec Spairo, Mémé Cracra et Patricia Coadio pour ceux qui nous prennent hommage. Alors, Spairo, dis-moi un peu, que penses-tu ? Est-ce que la langue maternelle… L'importance de la langue maternelle. Moi, qui ai fait le village, pour moi, c'est important. Ça, ça, j'en doutais pas. Parce que pour moi, quelqu'un qui ne parle pas sa langue maternelle, moi, c'est perdre un peu une partie de ses racines. Mais tu aimes pas ouler, pas ouler me critiquer. Si tu ne dis pas, François, comment tu peux faire le verre à tes parents ? La critique, n'est rien à voir. Tout le monde critique. Il y a des champions, c'est les doulas. Comme quand tu vois aussi les agnis, c'est mettre de l'autre côté là-bas. J'avoue. Il faut tirer un peu, c'est… C'est trois années, agne, c'est un doula. Allons avec ça. Donc, pour moi, c'est important de parler sa langue maternelle parce que ça fait partie de notre identité. Surtout pour nous qui sommes Africains, qui apportons une importance à notre tradition, à notre identité. Pour moi, il est important de parler sa langue maternelle. Moi, c'est beaucoup frustrant pour certaines personnes quand on a beaucoup de voix parler de Barolet. Quand on va au village, ils sont mal à l'aise parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, je comprends, mais j'ai du mal à parler parce que chez eux, on n'a parlé que du français. Alors que pour moi, c'est important de ne pas maîtriser totalement sa langue. Comme ça, et puis, tu n'es pas à Barolet. Oui, bien sûr. Il a même fait des vidéos avec son papa. Et puis, la preuve, quand je suis allé en Espagne, le morceau qui a eu plus de réaction, c'est Yé Kloéon, justement. Mais qui est en Barolet. Tu vois, les Espagnols chantaient en l'unisson. Yé Kloéon, yé Kloéon, yé Kloéon. Tu vois, pour moi, il faut vendre ça. C'est important. Non, mais Kaka, je suppose que tu soutiens parce que tu ne fais que faire des messes basses depuis… Mais oui, ce que mon fils est en train de me dire, c'est la vérité. Mais tu es déraciné. Déjà, on est en train de beaucoup perdre de nos traditions. Maintenant, tu ne vas même plus parler ta langue. Mais là, c'est pire. C'est ce qu'il faut garder un peu… On dit maternelle, ça vient de ma maman. Celle-là, on voit un peu le lien entre les enfants et leur maman. C'est clair. Tu vois que ce monsieur-là a eu un lien fort avec ses parents. Les enfants détachés aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'en va pas parler français. Et je lui dis une chose, faites attention. Dès qu'un enfant vient au monde, on l'aie à sa maman. C'est ça, moi aussi, c'est pas parce qu'on a dit « Envoie l'enfant au village ». Aujourd'hui, là, on n'arrive même plus à s'identifier selon ses ethnies. Jula, Baoulé, Gougo, Baoulé, Agni, tout ça. Même Yacouba, que j'aime bien, c'est nouveau et tout. Voilà. Et Rosinaio, son ethnie est bien brutale, mais quand elle chante, c'est comme elle parlait du créole. C'est important la langue maternelle. Patricia, quoi dit-on ? On va revenir tout à l'heure. Dis-moi un peu. Et pour ou contre aujourd'hui, qu'on doit vraiment accorder assez d'importance à la langue maternelle ? On ne peut pas aller, ma fille. On perd distance. La langue maternelle est importante de nos jours. Non, déjà, la langue maternelle est très importante. Il faut savoir parler sa langue. C'est important qu'un enfant sache comment dire « Bonjour », comment dire « Bonsoir », comment dire « Viens manger », « Je m'appelle ». J'ai dit à l'instant « Beflémy, Patricia, quoi dit-on ? » C'est important, c'est vrai. Mais avec la mondialisation de nos jours, la langue maternelle commence à perdre un peu son importance, on va dire. Aujourd'hui, vous partez à un entretien d'embauche, là. Ce n'est pas évident de parler votre langue maternelle. Vous avez quelqu'un d'autre en face de vous. Donc, il faut faire le fort de mieux parler le français afin de vous faire comprendre. Ça, déjà, c'est un point. Je pars à l'étranger pour des missions, pour des cours et autres. Déjà, la langue internationale, c'est vrai. On dira qu'elle vient d'ailleurs. Mais l'anglais est, en ce moment, international. Il faut déjà pouvoir maîtriser l'anglais pour pouvoir entrer dans tous les pays du monde, on va dire. Ça ne veut pas dire que ma langue, je ne sais pas parler. Mais où je vais, qui va me donner l'argent, je vais être travaillée, étudiée, là. Ce n'est pas « Annie, je vais aller parler devant les gens ». Donc, je suis désolée aujourd'hui, c'est vrai. On parle notre langue. Il faut savoir parler ta langue. Mais son importance commence à descendre. D'accord. Tu vois, et il faut se faire à l'idée. C'est ça. Non, il faut prendre les choses. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses dans leur contexte. Oui. Là, il est question de donner de l'importance ou pas à sa langue maternelle. Oui. Mais pour une langue comme le français ou l'anglais, qu'on utilise très couramment quand c'est dans les échanges économiques ou bien quand on va voyager, ça, c'est dans un autre contexte. Tu vois, mais je te donne un exemple. Par exemple, quand tu prends le chinois, ils sont en Chine. Mais quand ils viennent, ils se retrouvent, par exemple, dans un pays anglophone, quand ils se retrouvent entre eux, les Chinois, ils ne parlent pas anglais. Mais ils parlent anglais, les Chinois. Parce que quand ils vont échanger par les affaires, ils parlent l'anglais. Mais quand ils se retrouvent entre eux, ils parlent leur langue. C'est les Chinois du Mandarais ? Par exemple, pareil, c'est les Arabes. Donc, pourquoi est-ce que moi, je vais me retrouver… Je suis allé une fois au Sénégal, je partais chercher un restaurant et puis je me retrouve en train d'entendre des femmes parler… Voilà. Mais c'était les Ivoiriennes. C'est-à-dire que ça te montre ton appartenance géographique ou ethnique. Mais à quoi ça sert aujourd'hui de miser sur sa langue maternelle lorsqu'on sait qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus globalisé ? Tu vois, on est en train de s'ouvrir au monde. Non, les choses évoluent, certes, mais il ne faut pas oublier d'où tu viens. Parce qu'on sait aujourd'hui aussi que parler sa langue, c'est avec ses parents qu'on parle. C'est ça. Donc, pourquoi ne pas soutenir l'enfant à mieux apprendre l'anglais, deux, le deux, c'est un an, c'est deux ans, à parler l'espagnol, au lieu de fatiguer l'enfant à parler le béthé, le gourou, l'avis ? Ah non, je ne suis pas d'accord. Je veux juste une phrase, tu vois. C'est ce que nous, on nous a appris un peu. C'est vrai que l'école, on a eu vraiment l'essence à notre époque. Vous n'avez rien compris. On dit qu'il vaut mieux commencer par son ethnie, vraiment l'intégrer pour mieux s'immiscer, sinon pour mieux parler le français aujourd'hui. Ce que je dois dire en français, si je l'ai mieux intégré en Baoulé, ou bien en Gourou, ou bien en Yakouba, imagine-le en train d'être dit en français. C'est ça le truc aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des éminents professeurs à l'université aujourd'hui, qui parlent couramment, mais très bien le français, parce qu'ils ont commencé déjà à traduire ça de par leur langue d'abord. Et ça, ils ne disent pas ce secret aux jeunes aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas parler l'anglais ou pas ? Tu vas parler l'espagnol ou pas ? Ça part du Gourou. Je dis, Lime, en Côte d'Ivoire... Ça part de l'espagnol et ça part du Baoulé. Je n'ai pas fini ma fille. Oui, mais... Je n'ai pas fini. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que quand tu as déraciné, ton français même est mal abouti. Ton anglais même est mal abouti. Tout part de ton Baoulé. Tout part de ton Gourou. C'est la base. C'est ça sous ton Gourou. Ça part pas d'ailleurs. C'est notre richesse culturelle, justement. On va parler quoi pour laisser quoi ? On va parler du Gourou pour laisser Bété, ni Gourou pour laisser Yacouba, ni Annie pour laisser... Ah, non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé. On ne va pas chercher une autre... Regarde, tu vois l'avantage... Je suis désolé. L'avantage du fait qu'on est beaucoup d'ethnies. C'est ça. Regarde, vas à Djamé. Tu vois la femme du Gourou en train de parler Gourou. C'est tranquille. Ça, c'est une richesse. Oui. Tu vois, tu vas d'un village à l'ouest, là-bas, tu vois la femme Baorée en train de parler Yacouba. Mais bien. Ça, ça fait partie de notre richesse. D'accord. Mais ça n'empêche pas que, tu vois, il y a des éminents professeurs qui sont là, quand tu vas les trouver au village, quand ils enlèvent le costume, puis ils mettent le paille, ils parlent la langue comme il se doit parce qu'ils respectent la tradition. Mais on n'a pas dit que ce n'est pas important. Ça n'empêche pas que quand ils se retrouvent dans un coin sonalène, ils parlent son français comme il se doit, avec éloquence. Ils parlent très bien le français. Ils parlent à son âme, le professeur Paul Akoto, yao, peut-être qu'il parle avec éloquence quand tu écoutes, comme il s'appelle l'autre, j'ai oublié, l'été, un commis de l'intérieur, ah, j'ai oublié son nom, lui parle avec élégance. Maintenant que je te rappelle son nom, laisse-moi donner le téléphone. 27 22 40 12 58, 27 22 40 12 58, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour intervenir. Alors, je te sens très investissant dans le débat, je veux savoir, est-ce que ça ne crée pas parfois des frustrations en société ? Je suis arrivé quelque part, ils sont en train de parler à vous, les deux, la matinée, c'est pas une sorte de critique, quoi. On parle de ton nom, on parle de ton nom. Surtout chez nos parents, les baoulés, dès que quelqu'un ouvre la boîte nette, là. Je suis en chambre, on entend. Oh, tu te 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 te, putain. Mais on n'est pas en France, on est en Côte d'Ivoire. C'est pas mieux que vous parlez de ton nom. Je ne veux pas qu'on le critique. Mais pourquoi est-ce que tu as venu chez moi et puis je vais parler français ? Si tu parles français, on parle français. Si je sais que tu ne parles pas baoulé, on parle français. Mais si tu parles baoulé, pourquoi j'ai forcé de parler français ? Moi, je ne suis pas français, j'ai appris à parler français. Moi, j'aime bien ces gens qui appellent au téléphone. Allô, Ahmed ! C'est pas moi. Tu as trompé numéro. Tu t'es trompé, ça y est toujours, ça y est. Tu t'es trompé numéro. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir, Ahmed. Comment ça va Saint-Pédro ? Oui, je vais bien. Lui qui se promène à Bijen ici, là. Je l'ai vu à la palmeurée. Alors, Ahmed, dis-moi un peu, déjà, Ahmed. Est-ce que les langues matérielles ont une importance aujourd'hui ? Oui, 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 normalement, c'est ça, mais on doit parler d'abord. C'est ça, merci d'avoir. Quand tu vas chercher de travail, tu arrives à voir le jeunesse de la prison. Le gars n'a rien à voir le travail. Ah, Ahmed, attends. Ah, Ahmed. La langue matérielle, oui. Tu parles du la ? Il parle baoulé aussi. Il parle baoulé ? Yaouh, Ahmed. Ah, ah, Yaouh, Ahmed. Voilà, il est converti. Donc, tu aimes bien ta langue, hein ? Oui, j'adore ça même. Mais honnêtement, de nos jours-là, est-ce que c'est chic qu'un jeune chic frais comme ça se mette à parler le baoulé en plein abidien ? Ou tout le monde est chocot, tout le monde est raffiné ? Quand tu parles bien ta langue matérielle, c'est bien bon. Parce que ta langue matérielle ne t'apprend pas à l'école. Toi, c'est agricole, là, ça qui est doux, même. Elle est mauvaise. Elle a un vrai problème dedans, là. Moi, le français, comme on appelle les autres, voilà, on peut apprendre à l'école. Mais la langue matérielle, il faut forcément des plus la base. Donc, du coup, si tu me crois que tu me parles baoulé, on te passe à bien, même mourir, même, il te parle. Aïe, c'est comme ça. Donc, du coup, on n'a pas. Mais c'est ça, tu vois, le gars... Je crois qu'on a d'ailleurs un autre appel aujourd'hui, là, tout le monde... Oui, parce que le sujet est très, très important. Allô ! Allô ! Quelqu'un au téléphone ? Allô ! Bonsoir ! Bonsoir, madame. Nom au prénom, s'il vous plaît. Pariton aussi, hein. Bonsoir, madame, j'aime bien. Quas-ti-aimé. J'ai le baoulé. Quas-ti-aimé, mon fils. Quas-ti-aimé. Oui. Alors, je sens que tu nous appelais de Boaké. Je le Quas-ti-aimé. Ah, je savais. Les baoulés sont en tas ce soir. Oui. Alors, Quas-ti-aimé. Oui. Je sais que tu parles bien le baoulé. Et puis, il parle bien déjà le français aussi. Mais honnêtement, honnêtement, avec la mondialisation, est-ce qu'on a besoin d'accorder de l'importance à nos langues maternelles ? Mais, quand vous dites une langue maternelle, moi, je suis Ougène Chakassou. C'est tout à fait évident de parler de ma langue maternelle. Aujourd'hui, même là, nous sommes en retard. Parce que nous refusons d'envier notre langue maternelle à l'école. Alors, on devait plutôt enseigner les enfants, soit dans le PT, dans le baoulé. Ça se fait déjà, hein ? Ça se fait. Non. Si, si, si. On voit officiellement... Le niveau un peu faible. Non, on ne veut pas officiellement. Oui. Officiellement, on devait dire, soit le PT, soit le baoulé, elle n'a pas seulement parlé. Exactement. Par exemple, je vais à Dakar. À Dakar, au Sénégal, le Wolof. Tout le monde parle le Wolof. Je suis allé à Ndiabina. À Ndiabina, tout le monde parle l'arap-sadien. Voilà. Quand je vais au Mali, à Bamako, le monde parle le Bambara. Mais est-ce que ce système peut marcher en Côte d'Ivoire quand on sait qu'on a plus de 60 langues ? Non, c'est pas tout le monde. Pourtant, il y a les polas, tout, tout, tout. Mais le Sous, c'est la langue. Ah bon ? C'est une question de volonté. Aujourd'hui, nous copions surtout la France. Le système est occidental. Aujourd'hui, quand tu vois un enfant en Côte d'Ivoire, par exemple, qui n'allait pas s'exprimer en français, autour de lui, il y a une moquerie. Tout le monde se moque de lui. Oh, tu ne vois rien. C'est pas forcément français. Vous voyez ? Oui. Mais ça n'a pas dit que, parce qu'il n'est pas français, qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas instruit. Il y a nos villages, nos chefs cantons là. Ils ne sont pas français. Mais leur société était déjà bien organisée. Il y avait le roi, il y avait le chef, il était bien organisé. D'accord. Par exemple, il n'y a pas de parler français pour pouvoir, il y a toujours avancé. Ok. C'est ça et ça. Il y a une différence entre être intellectuel et être intelligent. C'est clair. Merci beaucoup, Kouasi. Alors, Lala, si en parlant Yacouba ou en Baoulé, en train de faire l'émission, là. Comment tu as parlé, Baoulé et Yacouba ? C'est-à-dire que les gens allaient appeler... Ce n'est pas une émission Yacouba. Pourquoi tu veux que ce soit Yacouba ici ? Mais attendez, est-ce que les langues maternelles offrent beaucoup d'opportunités ? Est-ce qu'on n'a pas de nouvelles du pays ? Non, justement, il y a de nouvelles du pays. Est-ce que les nouvelles du pays n'ont pas de français ? Les autres émissions, le journal télévisé, tout se fait en français. Mais oui, parce qu'il n'y a plus de 65e ethnies, on ne peut pas choisir notre ethnie. Fairo, on n'a pas dit que la langue maternelle n'est pas importante. La preuve, là, j'ai dit qu'ils vont pouvoir parler sa langue. Il faut que les parents puissent inculquer cela à l'entour. Mais avec la mondialisation, où nous sommes-nous dans le monde ? Je suis pour que tu dises qu'il ne faut pas négliger. Attendez, on a un autre Baoulé qui est là, il arrive. Kwasi ? Oui ? Ça, Kofi ? Ça, c'est Kofi. Oui, monsieur Kofi. Merci. Kofi, pour Kofi, là, mais Kofi, yeah, 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 yeah. On en dit, yeah, yeah, yeah. Kofi, ça va ? Oui, oui, ça va. Nous, tu pars, nous, tu pars. On ne dit pas. Mais Kofi, pourquoi ? Je pensais que je connais déjà ta réponse. Parce que les Baoulé sont déchaînés ce soir. Oui, on est déchaînés. Mais Baoulé, Jula, Gourou, eux, c'est impératif. Non, moi, je n'ai pas l'impression que c'est qu'il y a une flamme. Qu'il y a une flamme. Kofi, Kofi, je n'ai pas l'impression que tu parles. Mais Kofi, Kofi, je n'ai pas l'impression que tu parles. Ah, bien, je n'ai pas l'impression que tu parles. Kofi, depuis que tu parles Baoulé, est-ce que Baoulé t'a ouvert les portes ? Par rapport à si tu parlais, si tu étais musclé pour apprendre l'espagnol ou tu parlais l'anglais ? Parlez ? Mais là, il s'agit des systèmes éducatifs francophones. Voilà. Donc, on va regarder si ça pour au moins bannir notre langue ou bien permettre notre tradition. Parce qu'on ne doit pas forcément impliquer l'éducation des Blancs à nos enfants. Il faut équilibrer. C'est ça, exactement. Merci. Merci beaucoup, Kofi. On va prendre un appel. Il dit ce soir, ce thème-là pique beaucoup. Je sentais ça. Oui, allo. Ça, c'est un du-là qui arrive. Devaté, bonsoir. Il a dit quoi ? Oui, allo, bonsoir. Bonsoir, Devaté. Ah, ça, on comprend même déjà. Alors, Devaté, tu es son oufo ? Tu es taqba non ? C'est du-là. C'est du-là. C'est du-là. C'est du-là. Ah, d'accord. Donc, on se le-fo, on dit Tchangon, non ? Hein, tu dis ? On se le-fo, on dit bonsoir. C'est Tchangon, non ? C'est ça, non ? C'est ça ? Comment on dit bonsoir, Ansenfo ? Ansenfo ? Oui. Ben, je ne sais pas parfaite du-là, je ne le connais pas, ça. Ah, j'ai vu la frustration qu'on parlait. Voilà. La frustration quand on parlait, là. C'est le début qu'on en parle. C'est ça qu'il est là, là. C'est là, là. Ah, c'est lui, là. Non, si on veut te critiquer, on se l'ouvre, on peut. Même le téléphone, même, elle est d'accord. Salut, ma maman, Maman, Mimou, Crakra. Mémé, Crakra, te salut aussi. Salut, mon fils. Salut, Mimou, Crakra. C'est le-fo d'Abidjan. Non, il est à Ghanoua. Ah, ben voilà. À Ghanoua, d'accord. En plus. Ça, il y a su ce qu'il est n'gobété, c'est une langue d'histoire d'amour, hein ? Là où la langue maternelle est importante, le shawili est reconnu aujourd'hui à l'ONU. Bah oui. Voilà, les pays comme le Kenya, le Burundi, la Tanzanie, tout ça parle le shawili. Même une partie de la RDC aujourd'hui parle le shawili. Voilà l'importance de la langue maternelle. Ouais, c'est à tout. Oui, mais avec la technologie, là, comme je l'ai dit. Ah, mafique, la technologie, c'est comme ça. Alors, il faut avoir un pied dans la tradition et puis dans le bouddhéanisme. Oui, on a un pied là-bas, mais il faut faire aller dès que le monde est en train d'avancer. N'empêche que tu ne dois pas ouvrir tes racines. C'est important. Il faut savoir d'où tu viens. Merci beaucoup à vous. Faut boire de l'eau. Merci, merci Mémé Krakra. Merci à tous nos intervenants. Merci Spyro. Par contre, je ne parle pas. On va aller suivre, c'est le selfie paparazzi. Très bien. Deux, parce que c'est Kouadio. Ensemble, je vous dirais honnêtement, ayant un pied dans la tradition, ayant un pied dans le modernisme. Parce que c'est l'ensemble qu'on évolue. On a un pied dans la tradition et la tête dans le modernisme. Ok, voilà, si tu veux. Il y a deux pieds même dans la tradition. Il y a deux pieds de la tradition et la tête dans le modernisme. C'est très bien, regardez le modernisme. Maintenant, si tu es un Bete ou un Jula d'Abidjan, fais un tour au village. Et nous autres, quand on est quelque part, tout le monde sait qu'on est à Yacouba. Comment on dit bonsoir, mon Sénuvo ? Tchankona. Maintenant, en Yacouba, on dit kanoué. Et en gourou ? Kaya. Kaya, très bien. C'est parti pour le selfie paparazzi. Salut mes selfies paparazzi. Vous allez bien, je l'espère. Moi, je me porte comme un charme. Alors, les amis, j'ai découvert pour vous cette voix qui nous a bercés il y a huit ans de cela. Et elle est toujours d'actualité. Écoutez-la déjà, vous allez savoir de qui est-ce que je parle. On peut entendre la voix là. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Elle m'aime là. Elle me rassure aussi. Grâce, Valérie est avec nous. Bienvenue dans mon selfie paparazzi. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Grâce, comment ça va ? Je vais super bien. Mais trop contente de te retrouver. Tu étais où depuis là ? Je suis là. Je suis là. Je suis de retour. C'est le comeback. Ah ben voilà. Elle a dit c'est le comeback. Alors, l'histoire de cette chanson, comment tu as été inspirée ? C'est une chanson inspirée, comme toi-même tu l'as dit. Et puis, en conduisant, je recevais ce chant-là. Je recevais ce chant. Lorsque je suis arrivée au bureau, rapidement, j'ai commencé à écrire le refrain. Et puis, l'un dans l'autre. Et voilà, c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Et cette chanson-là des livres des personnes. Alors déjà, à l'heure des fêtes de fin d'année, il était important de te rencontrer afin que tu donnes au moins un message à toutes ces personnes-là qui nous suivent. À toutes ces personnes-là découragées surtout. Toutes ces personnes qui sont découragées, laissez-moi vous dire que Jésus est réel. Parce que c'est le Dieu que je sers. Il est réel. Tu lis la Bible, peut-être que tu dis que c'est le miracle, le produit, c'est pour les autres. Jésus est là aussi pour toi. Il est là aussi pour toi. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Crois qu'il est réel. Crois qu'il peut faire. Ne te décourage pas. Il est là pour toi. Il est toujours présent. Il est toujours vivant. Alors, accroche-toi. C'est pas facile, mais accroche-toi. Mais voilà, elle a dit, accroche-toi tout simplement. En tout cas, merci pour ce beau message. Grâce, Valérie, c'était un plaisir de te revoir. Et là, tu l'as dit, c'est un comeback. C'est le retour. Et à très bientôt sur nos plateaux. Et puis, bonne chance pour ta carrière. Merci. Merci, Grace. As-t-il, profane, après un selfie, paparazzi. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Et je me rassure. Grâce, Valérie, merci pour toutes ces bénédictions. C'est grâce que tu nous as emmenées ce soir. Merci à toi, Patti, de l'avoir choisie. Oui, vu que bientôt, c'est la fête de Noël. Donc, il était important dans le selfie, paparazzi, de rencontrer cette grande dame, cette chante, afin de nous édifier un temps soit peu. Ah oui. J'aime ta présence. Très belle chose. On se plongeait un peu dans le... Seigneur, elle me fait du bien. Hein ? Bien haut. Elle est rassue. Comme ça, nous allons aller pour le quiz musical. Alors, je t'explique. Un jour, tu as chanté ma fille. D'accord ? C'est régulassement qu'il va plaire mon sang. Alors que c'est la musique la plus saine. Qui est pécée. Alors, Décart te mettra des vides. Tu vois ? Et toi, tu nous trouveras les auteurs. On va essayer. On va avoir le feeling, non ? D'accord, on va voir. Décart. Merci. J'avais dit qu'il t'a trouvé. Il sait que c'est Acha, mais ça, c'est pas... Ça, c'est pas Acha. Une reprise. Voilà. Ah, c'est une reprise. Du coup, je ne sais pas qui a fait la reprise. C'est qui ? Sinon, il sait que l'auteur de la chanson... Jack. Décart. Voilà, sinon l'auteur de la chanson, c'est Acha. A-S-A. Acha. Deuxième titre. Deuxième titre. Donc, c'est Acha. Donc, tu as trouvé. Bon, ça, c'est Acha. C'est un fou d'une, OK ? Et Laurence, voilà. On va enchaîner pour le troisième titre. C'est un fou d'une. C'est un fou d'une. C'est un fou d'une. Rapidement. Oui. 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 Vanille. J'ai oublié. C'est Vanille. Voilà. Voilà. Merci. C'est bon. C'est ça à l'époque. Oh, le vieux paradis est dans mon sang, man. Où t'en dises ? Oh. Attends, vois le sang. Y'a que tu fais une petite démonstration, là. Hé, hé. Vas-y, il veut mettre de mon relation. Non, non. Alors, on te remet en revue du Vanille, s'il te plaît. Allons avec la démon. Allons avec la démon. Allons avec la démon. À l'époque où il n'a pas été l'heure de le cater. Ouh ! Ah, c'est un boulot. Ah, c'est un boulot. Y'a tué. Alors, mais je peux rester en même temps là ? Viens, arrête, parce que c'est la conclusion. Je peux rester là. Alors, nos rendez-vous à Blocos ? C'est sur samedi 23 à Blocos. La caméra est là ? Tu as une carte, tu as une carte. À la ZK Live. Oui, les cartons d'invitation, voilà. D'abord, c'est pour vous déjà. Mais si je peux le prendre, voilà. C'est pour vous déjà. Oui. Ça, c'est pour M. Kukamade. Et ça, c'est pour vous. Eh ! Merci beaucoup. D'accord. Alors, donc, c'est sur samedi 23. Oui. C'est à partir de 23 à la ZK Live. C'est l'un des meilleurs temples de reggae. Mais on fait aussi du zoukou. Hip-hop, on vient de faire le concert de Nuka. C'est un truc de ouf. Donc, c'est samedi 23. C'est à Blocos, là. C'est sur un truc de bad. Soyez là. On va communiquer les musiques. Le fils de Jack, Kajib, sera là. Il aura Chata Demo Bolivar. Et puis, toute la clique. Tous les grands frères. Ticken Jack, qui est là en ce moment. Qui va être là. Tous les gars seront là. C'est 5.000 fois l'entrée. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il faut venir maintenant. Prendre rapidement les tickets. Et puis, on va se mettre bien. On va activer la flamme. Parce que quand le Foyaman prend le micro, c'est 8 mois au Foyaman. Yaman ! Yaman ! Yaman ! Et c'est ainsi qu'on prend le rendez-vous. Demain, même heure, même canal. Mais on ne va pas que ce qu'il se passe par ici. Il ne reste pas par ici. Merci de partager cette émission. Parce que j'essaie que quand tu m'as fait le buzz, pardonnez, tapez à toutes les potes, likez, partagez. Ça va arriver partout. Et puis, rendez-vous à Blocos pour le conseil de Spyro. Partagez la vidéo. Samedi. Oh, samedi. C'est samedi. C'est samedi 23. À Zedda. Yeah ! Vou resonatis de accurace. Ah ! En Marilyn. Mélissa, tu vois y fait plus peu. On. Tu dois élever le niveau. On. Tu vauxends beaucoup mieux que Zé ! Les amis Toxivaux. La summation en Om. erto. Mélissa, tu dois y fait plusuy- Bon. Tu dois élever le niveau. On. Tu vauxao veut beaucoup mieux que Zé ! Les amis d'oxygène, tout me l'heure Mélissa, Mélissa C'est une grande fête qui te parle Oui je sais que tu diras que ça m'est dégare Mais t'inquiète, ta réaction est normale La vérité fait mal, mais le silence est coupable La Mélissa Facebook c'est top, mais fuit-toi de ses flops T'as épousé ton corps juste pour d'aller sur TikTok Maman aura un choc si elle voit comment tu te comportes Ce sont tes faux potes qui te font croire que t'es top Tu n'es pas une idiote, tu vaux beaucoup mieux que ça C'est pas quoi tu dois viser Maman, tu crois qu'elle est de la vie Mais t'inquiète, tu vaux beaucoup mieux que Zé Les amis d'oxygène, tout me l'heure Mais t'inquiète, tu dois viser Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz